Je vais à présent inviter M. Annequin à venir prendre la parole en l'honneur de la Commune de Paris. Chers Michel, chers Pascal, Cyril, Magali et toute la famille, chers amis du comité du Béry de la Commune de Paris 1871, les chers amis de Nicole et Michel, Michel présent aujourd'hui, c'est au nom des amis Bérychon de la Commune de Paris que je vais prendre la parole pour rendre un dernier hommage commun à Nicole, la communeuse, chacune et chacun des amis, d'ailleurs, dans son cœur. Notre chère Nicole nous a quitté le 3 février dernier, nous en sommes extrêmement accablés. Transmettant à nouveau à notre ami Michel et à toute la famille, nous remarquent les plus profondes d'affection et de soutien. Communeuse de toujours, tout comme Michel communeux de toujours, tous les deux ont plongé Pascal, Cyril, Magali, qui est adhérent au comité belge, dans le bain de la Commune, son esprit et son histoire. Aussi, notre hommage va-t-il s'attacher à rappeler le lien de Nicole avec ce grand moment émancipateur que fut il y a 152 ans la Révolution parisienne. De par son cheminement et de vie, ses rencontres, ses convictions, ses engagements militants partagés par Michel, l'adhésion de Nicole aux valeurs de la Commune, amplifiée par la participation à cet événement par les femmes, ne pouvait qu'être une évidence. Nicole aurait pu être une des nombreuses et magnifiques communardes qui ont porté leurs revendications de genre, mais aussi celles éducatives, sociales, culturelles et internationalistes. Nicole, l'institutrice, ayant rencontré donc Michel dans le cadre scolaire à Grasset, aurait pu être tout à la fois Louise Michel, Victorine Manière, Marie Verdure, autant de femmes de la Commune, tenant l'une une école libre, l'autre un atelier école pour les filles, la dernière faisant partie d'une société d'éducation nouvelle très active. Son militantisme à la Fédération des œuvres laïques du Cher exprimait cette volonté d'instruction laïque, une instruction libérée des principes religieux et ouverte à toutes et à tous. Nicole, de par son idéal de fraternité entretenue dans ses engagements citoyens, tel sa présence à tous les premiers mai, aurait pu être André Léo, communarde, imperturbable dans son discours au Congrès de la Paix juste après la Commune, malgré les cris de l'Assemblée. Nicole, présente aux manifestations populaires qui refusent, comme aujourd'hui, les reculs des acquis sociaux du passé évoluent une société juste, aurait pu être Nathalie Lemel, ouvrière-relieuse, soucieuse d'améliorer les conditions inhumaines de travail de l'époque et du bien-être de ses camarades ouvriers et ouvrières. Et bien sûr, Nicole aurait pu être une de ses dames artistes, comme Florence Agar, membre de la Comédie française, œuvrant à la constitution de la Fédération artistique en 1871. Car Nicole, éprise et passionnée de théâtre, à l'image de Michel et Magali, participa à de nombreux stages de théâtre et deviendra auteur dramatique pour les stages organisés par la Ligue de l'enseignement du Cher. Enfin, Nicole aurait pu être Anna Jaclard, russe d'origine, compagne du militant communiste, communeuse Victor Jaclard, couple fusionnel de la Révolution, à l'image du couple que forma Michel et Nicole durant 55 ans de vie commune. Mais elle aurait pu être aussi Marie Mercier, suivant en pleine nuit de la semaine sanglante le tombereau de mort où se trouvait son compagnon communard. La présence de Nicole dans les initiatives de l'Association nationale et du comité du Berry est jalonnée de moments forts, d'apports à la mémoire et à l'histoire et de liens fraternels solides. Toujours avec Michel, Nicole montait à Paris pour se retrouver au banquet aux journées du 18 mars, au voyage comme celui de Bruxelles en Belgique avec la joie de voir Magali. Au monté au mur, au sein du comité du Berry, Nicole était parmi nous aux assemblées générales, aux conférences, en souvenir de son professeur, M. Nico de Vatan, qui avait beaucoup intéressé à ces moments d'histoire. Au moment de mémoire pour Gabriel Ranvier, l'âle de la mairie de Paris à Bogie. Elle était encore présente en 2021 à Villabon, lors du passage du Tour de France. De nombreux liens avec les amis parisiens se sont noués, avec Raoul Dubois, Sylvie Pépineau, Yves Lenoir, Claudine Ray et d'autres qui ont apporté leur message de soutien. Quant au lien Berichon, ils étaient naturels et pleins d'attention. Sa passion pour le théâtre a conduit Nicole à être actrice dans la pièce sur la commune jouée à Cluny, printemps 1871, d'Arthur Adamov. Elle jouait déjà en 2011 la pièce La butte de Satori, reprise aujourd'hui par les amis Berichon, dirigée bien sûr par l'ami Michel. Et surtout, elle écrit en 2001 à Saint-Germain-du-Puis, Paris en femme, Paris en flamme, qui eut quatre représentations. Une très belle histoire de transmission. C'est par l'adresse finale au public exprimé par chaque personnage de cette pièce que nous allons conclure notre hommage à Nicole. Une adresse que Magali et Michel vont déclamer. Nicole aurait pu être une représentante de toutes les magnifiques femmes de la commune. Et aujourd'hui, celle de toutes les magnifiques femmes qui luttent, souffrent, meurent pour leur émancipation et celle de leur peuple. Nicole a été simplement, fièrement et courageusement Nicole. Née le 25 septembre 1944, décédée le 3 février 2023 et comme tout être, unique de par sa construction de vie, sa sensibilité, son expression, sa personnalité et son destin. Dans sa très belle chanson sur Louise Michel, Serge Juggier-Royot, chanteur très engageux, s'écrit « Femmes, si vous luttez, saluez Louise Michel et si vous ne luttez pas, saluez-la aussi. » Saluez-la aussi. Nicole, tous les amis du comité du Béry, femmes des hommes, te saluent.